Dans le cadre de certaines maladies rares neurologiques où les atteintes sont motrices, telles que les ataxies, les paraparésies spastiques ou les dystonies, la douleur de type neuropathique est fréquente. Les douleurs neuropathiques correspondent à des douleurs dans le cadre d'un dysfonctionnement ou d'une lésion organique du système nerveux périphérique ou centrale. Ces douleurs neuropathiques sont le plus souvent associées à des douleurs chroniques. Quelle que soit sa topographie et son intensité, la douleur est définie comme chronique dès qu'elle présente plusieurs de ses caractéristiques, persistance ou récurrence d'une durée supérieure à 3 mois, détérioration significative et progressive du fait de la douleur, des capacités fonctionnelles et relationnelles du patient dans ses activités de la vie quotidienne, au domicile, comme à l'école ou au travail. Il existe aussi des entités particulières où les douleurs ne résultent a priori pas d'une lésion nerveuse évidente, mais possiblement d'un dysfonctionnement d'origine centrale, des contrôles modulateurs de la douleur, tels que le syndrome douloureux régional complexe de type 1 ou la fibromyalgie. Elles sont prises en charge en kinésithérapie de manière similaire à celle dont le dysfonctionnement neurologique est connu, même si la symptomatologie est la plus étendue ou s'accompagne de troubles trophiques, tels qu'un œdème localisé accompagné de troubles trophiques, comme ici, sur la main droite. La douleur neuropathique reste des douleurs d'éthiologie variées, dont la prise en charge kinésithérapique est difficile et complexe. Elle nécessite un examen clinique rigoureux et répétitif pour évaluer et orienter le traitement. L'évaluation des patients présentant des douleurs neuropathiques et potentiellement intriquée à d'autres douleurs est réalisée lors d'un examen clinique préprogrammé. L'interrogatoire recherche des douleurs spontanées continues superficielles à type de brûlures ou profondes décrites par le patient comme des sensations d'étaux, de crampes, de broiements ou d'engourdissements. Ces douleurs spontanées peuvent prendre des aspects paroxystiques, notamment à type de décharge électrique. Elles peuvent être provoquées par certains mouvements ou par certains stimuli, contact d'un tissu avec la peau par exemple. Si l'intensité de la douleur est généralement maximale, on s'intéressera dans certains cas à une cotation de la douleur par échelle numérique de 0 à 10. 0 correspondant à l'absence de douleur et 10 à la douleur maximale imaginable. Si la douleur est supérieure à 3, un traitement doit être mis en place ou le traitement actuel doit être modifié si ses effets sont insuffisants. Classiquement, les douleurs neuropathiques sont influencées par l'état de fatigue du patient. Elles s'accentuent en fin de journée et dans la première partie de la nuit. Dans la revue Pain, publiée en 2004, Boissira et ses collègues présentent le questionnaire DN4 dans leur article Development and Validation of the Neuropathic Pain Symptome Inventory. Ce questionnaire est un outil d'évaluation facile à utiliser permettant de valider devant le patient l'existence de sa symptomatologie. Le questionnaire est complété par le professionnel de santé avec le patient. Lorsque le praticien suspecte une douleur neuropathique, le questionnaire DN4 est utile comme outil diagnostique. Ce questionnaire se répartit en 4 questions présentant 10 items à cocher. Le praticien interroge lui-même le patient et remplit le questionnaire. A chaque item, il doit apporter une réponse oui ou non. A la fin du questionnaire, le praticien comptabilise les réponses 1 pour chaque oui et 0 pour chaque non. La somme obtenue donne le score du patient noté sur 10. Si le score du patient est égal ou supérieur à 4 sur 10, le test est positif. Sa sensibilité est de 82,9% et sa spécificité de 89,9%. L'examen clinique recherche une zone d'hypoesthésie superficielle thermique, tactile, voire une anesthésie superficielle ou profonde, une halodinie mécanique et ou thermique ou une zone d'hyperalgésie. On précise aussi le territoire atteint. L'évaluation comporte nécessairement un examen neurologique et orthopédique complet comprenant les réflexes ostéotendineux, les testings moteurs, les amplitudes articulaires, à la recherche d'autres déficiences et adapté à la pathologie initiale. L'évaluation comporte également un bilan du retentissement des douleurs sur l'état général avec l'insomnie, l'asthénie, la perte d'appétit ou la dépression. Enfin, un bilan des incapacités qui en résultent et le retentissement sur la qualité de vie. L'indicateur de qualité de vie MOS SF36 peut notamment être utilisé. A l'issue de l'évaluation, le patient est rassuré lorsque le diagnostic de douleur neuropathique est clairement posé malgré la complexité de la prise en charge. Au terme de l'évaluation, les attentes du patient sont écoutées. Demande de guérison, demande de soulagement. Des objectifs réalistes sont ensuite fixés avec lui. Analgésie partielle ou totale, temporaire ou permanente quand cela est possible, réduction de la douleur au seuil de tolérance, apprentissage de la gestion de ce seuil de tolérance dans les activités de la vie quotidienne et prise de conscience des changements induits par la meilleure tolérance. Le seuil de tolérance compatible avec une vie sociale et professionnelle est une douleur évaluée à l'échelle verbale simple, inférieure ou égale à 3. L'objectif reste donc de calmer ces douleurs neuropathiques accompagnant les maladies rares et d'apprendre aux patients ou à ses aidants à gérer la douleur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...